Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le Xaelor, donc aujourd'hui on fera un peu de 1v1, alors il faut savoir que je suis toujours top 1, je suis à 4770 je crois sur mon main et à 4700 et quelques sur la mule, le reste est à 4600 et quelques, je ne sais plus trop actuellement, mais je ne regarde plus trop honnêtement, je n'ai pas trop le temps de 1v1 Xael en ce moment, mais il me restait des petits rics dans le tiroir que je voulais vous partager, donc je me suis dit, vas-y pourquoi pas, c'est l'occasion, là en ce moment je fais une vidéo par jour, en plus maintenant je travaille avec une graphiste qui fait du très bon travail je trouve, j'espère que les nouvelles miniatures vous plaisent, parce que franchement c'est cool, j'ai investi un peu de ma poche, mais je trouve ça cool honnêtement, puis ça donne un aspect un peu plus quali à la chaîne, ça fait longtemps que je voulais ça, donc voilà, je me dis qu'on s'y retrouve à peu près, enfin voilà, donc globalement je n'ai pas grand chose de plus à dire, ça sera une intro plus courte que d'habitude, et donc sans plus tarder je vais lancer les matchs, j'espère que ça vous plaira. Pour ce premier match j'étais contre un hypermage, je trouvais ça intéressant au début de canaliser son rush, donc vraiment en fait il faut l'empêcher de poser la première rune, parce que c'est la première rune qui va faire qu'il va pouvoir potentiellement contribuer, création, polarité, donc vraiment il faut l'empêcher d'avoir des états, des états intéressants, donc ici décidément, directement j'ai décidé de cacher la synchro, c'est important de cacher les pivots, parce qu'il y a aussi l'aspect de s'il a énormément de rocks, il peut lance flamme et manif, et du coup il va pouvoir prendre la place de votre pivot, ce qui fait qu'il va pouvoir atteindre votre cac et poser l'ébène gratuitement, donc il faut vraiment éviter ça. Là sa première rune du coup c'était une rune terre, mon but dans un premier temps ça va être juste de le renvoi, il m'a donné une fuite avec le gardien, mais c'était pas dramatique, et là du coup vraiment j'ai le tour où je peux prendre mes pétrifs, c'était une fuite. Il faut savoir qu'en début de game, pour un hypermage, chaque pm compte, donc vraiment mettre des fuites sur lui c'est fort, le gélure c'est ok, le tout c'est qu'il galère vraiment à arriver vers vous au début, ça va être l'idée en tout cas, du coup on va pas hésiter à l'embêter au max, clairement. Donc ici voilà, la fuite qui proque, ça l'out encore un peu, c'est pas mal, si je veux j'aurais pu rollback, comme ça je peux derrière pétrifs le gardien, voilà bam. Et du coup là j'ai mes pétrifs boostés, j'ai des fuites qui vont arriver, l'ulper est très très loin, j'ai une synchro 3 alors qu'il a encore rien fait dans la game, ce qui fait que là pour accueillir, je suis vraiment au max du max, j'ai juste en pot son pre-tech, tranquillement, j'ai pu, je suis vraiment bien dans ma game quoi. C'est que là il va sortir de pre-tech, moi j'aurais vraiment mon, comment on appelle ça, la pétrif, et le gardien quasiment clean, j'ai la synchro s'il faut. Là je crois que d'ailleurs je vais être un peu gourmand, je vais pas aller la péter du coup, alors qu'en vrai j'aurais dû je pense. Je vais préférer sûrement tuer le gardien je crois, mais c'était pas forcément, en fait j'étais un peu greedy comme on dirait je pense. Voilà c'est ça, un peu greedy, de justement vouloir laisser la synchro en vie, parce que forcément là il avait la manif sur le complice un peu entamé, et je l'ai pas vu. Après il va dire que bon il a que 8 PA, il doit tuer la synchro, donc forcément il claque énormément de PA dans ça, limite je prends pas de dégâts du tour. Mais bon, on aurait préféré quand même autre chose, je pense, parce qu'elle aurait mis une belle pression mine de rien. Après il avait beaucoup de réserve je crois de mémoire, donc c'était peut-être pas plus mal. Ici j'élimine le gardien alors que moi j'ai une synchro directement sur le terrain, c'est vraiment pas mal. Du coup je peux ralenteau, je peux pétrif, je peux gélure potentiellement si je voulais, mais je pense que je voulais garder le tacle. J'hésite pas à le fuite, parce que du coup s'il reste ici il va prendre ma place. Si je trouvais ça ok en tout cas, donc pourquoi pas en vrai. Donc voilà il décide de prendre la fuite, du coup j'ai la gélure quand même gratuite, ça va pour un PA, ça m'a permis de faire ça, c'est ok. Là si je veux je peux s'habiller, comme ça j'ai le rollback, du coup pétrif, voilà tranquille. En gros c'est juste du retrait, on se tape une synchro en fait, il n'y a pas besoin de se prendre la tête. Les fuites sont vraiment bien parce que là il est vraiment pas tenté de bouger, il veut juste rester au cac, taper. Et du coup les fuites vont me permettre de recaler ça et c'est vraiment bien joué de ma part. C'est de vraiment tout le temps le reposer comme il faut. Et là du coup je peux full taper, pépouze, voilà, ralentaux, horloge, je mets tous mes sorts. Et juste je régène, je mets du retrait. Et voilà, ça fait longtemps qu'il n'y a pas vu une gestion de fuite, tu sais, genre le fait que tu gères le mec qui va pas pouvoir se décoller de toi. Et du coup tu vas utiliser tes fuites. Et c'est vrai que ça c'est un truc qu'on faisait beaucoup à l'ancienne mais qu'on fait beaucoup moins maintenant. Et je trouvais ça pas trop mal, honnêtement. Donc là voilà la pendule, je vais pouvoir théoriquement prendre le kill, c'est pas impossible. Voilà, je peux pétrif deux fois si je veux. L'Ivoire est bon donc je peux pouvoir tuer quasiment. Bon voilà, c'est pas grave si on tue pas maintenant, on tuera le tour d'après, c'est pas bien dramatique. Il a quasiment aucun état. S'il veut prendre l'état sur le complice, ça lui coûte vraiment tout son tour. Le fixe en honte paire de base, je pense que c'est problématique pour lui malheureusement. Lui aussi il se branche, il nous met des petits retraits mais bon, ça nous met pas vraiment dans la merde pour autant. Voilà, la lance solaire qui tombe. C'est une tribune contre-tribune, je sais pas. Mais bref, en tout cas on va prendre le kill tranquillement. On peut fout taper et le tuer, voilà. GG à lui. Pour ce deuxième match j'étais contre Kennedy. Alors Kennedy, il faut savoir que c'est celui qui m'a le plus le snipe je pense sur cette saison en Xel. C'est-à-dire qu'au début je le battais en mode haut assez simplement et ensuite il popait avec vraiment genre 50% haut, des résistances critiques. Au début il disait qu'il avait pas d'esquive mais derrière il a réussi à en mettre. Enfin bref, il changeait de discours assez souvent. Mais bref, là n'est pas le souci. Là en tout cas il jouait feu, ensuite il a modulé ses mods au fur et à mesure. Mais du coup voilà, moi mon T1 est très bien sur cette map, j'étais vraiment confiant sur cette optique là. Voilà, je max le retrait comme je peux, là j'ai le hurle, le rambo. En gros ce qui est intéressant c'est que je gérure la bombe pour qu'il n'ait pas stratagème dessus. Du coup là vraiment sa bombe est bloquée. Et c'est assez intéressant contre rouleur de faire ça. La 5e c'est assez dure de la garder en vie honnêtement. La classe rouleur tape très fort, elle fait des mods très optimisés où il y a des trousfeux. Donc forcément ça aide beaucoup contre Xelor. Ce qui la met extrêmement bien, clairement. Là mon but ça va être de l'out, de changer de côté si possible. D'essayer de garder les pétrifs au mieux. Mais c'est pas simple, c'est vraiment pas simple. Du coup je vais essayer de boubou tempo, de partir au max. En laissant un truc assez casse-tête niveau position précédente pour être muré. Et je pense avoir bien réussi sur ce tour. Là il y va au croisement, mais du coup la bombe se met. Et au final voilà, c'est pas un passe-tour mais pas loin. Et ce truc qui tape sur un tour de coco, donc je fais régène aussi sec. Juste là, je vais aller prendre les pétrifs sur la bombe. Comme ça je tue la bombe et en même temps je garde mes pétrifs. C'est assez important, je me floue tranquillement. Pour le moment c'est un début de game assez pixel de mon côté. De son côté, forcément avec le boubou tempo, il ne pouvait pas faire beaucoup mieux j'ai l'impression. Mais ça reste ok. Franchement c'était ok. Il joue croisement, donc il ne joue pas aimantation. Ça veut dire que si je suis dans un coin, je ne suis pas trop mal. Mais il faut juste se mettre dans les bons coins. Il faut les coins où il ne peut pas vous blabaud. Parce que vous êtes vraiment sur une bordure. Il faut une grosse bordure, c'est vraiment ça l'idée. Donc il faudrait réussir à taper ou au moins tuer la bombe. Le tout en fait c'est juste de garder les pétrifs. Essayer de faire en sorte que la synchro reste safe. Et voilà, il n'y a vraiment pas 10 000 trucs. J'essaie de cover un peu les blabos. Mais c'est un truc super dur à anticiper. Parce qu'un blabos généralement il peut vous choper des deux côtés. Et voilà, entre la synchro et moi c'est compliqué. Je n'ai pas 10 000 des synchros par tour malheureusement. Du coup il faut faire des choix. Du coup il va décider d'impostir de nous gratter avec la bombe collante qui coûte un PA. Petit coup d'art corrompu, ce n'est pas trop mal en vrai. C'était un bon tour honnêtement. Là du coup je mets Gélure, je vais pouvoir le rate un peu. J'ai encore les pétrifs donc j'en profite. Ça permettra de vraiment mettre un bon retrait. Ça permet de canaliser un peu tout ce qu'il peut faire totalement. On voit qu'il prend cher. En plus il prend pas mal de rate. Il a pris moins 7 si je ne m'abuse. Ce qui est vraiment très solide. Il va décider de bombe en tourloupe très sûrement. Sur ce tour, on prend cher. C'est correct clairement. Là je vais momier, je vais tuer la grosse bombe très sûrement. Comme ça il ne pourra pas revenir avec un stratagem. Je suppose que je vais faire ça je pense. Voilà, hop hop. Juste après il y a le souci de comment tu repars quand tu fais ça. C'est un peu le problème. Et voilà, je pense que je n'aurais pas dû faire ça. J'aurais dû juste tempo. Mais bon au final je le tacle. Je lui mets du rate. Peut-être que c'est ok. Mais du coup il a le kill synchro assez simple s'il le veut. Là je crois qu'il avait fait que sur son croisement il devait penser qu'il jouait en posture. Ouais il le jouait ok, bon ça va. Mais du coup il ne peut pas tuer en fait. Il n'a clairement pas les dégâts pour. Et là je suis quasi assuré de lui mettre une bonne synchro sur le prochain tour là. C'est clairement top. Voilà il met la bombe, il bombe. Et voilà. Donc en vrai ça va c'est ok. Juste là est-ce que je mets le synchro ou pas ? C'est ça la vraie question. Je ne me rends pas compte. Comment je vais faire ça ? Ok j'y vais comme ça c'est très bien. Et ouais bah en fait il est mort tout simplement. C'est vrai que je ne m'attendais pas comme ça. Mais c'est vrai que ouais j'avais fait ça et je l'avais juste enterré à ce moment là. Donc GG à lui hein. GG à Kennedy. Roublard du serveur hispanique il me semble. Donc voilà. Pour ce troisième combat je me suis permis de faire un truc qui fera plaisir au Bandeur de Rocks. Donc je me suis permis de sortir le mode AP contre SRAM. Je me suis dit qu'en fait ça permettait de prendre l'Uni. Si ça voulait me sniper sur un éventuel True Dress bah au final j'avais du coup le mode AP. Qui est totalement adapté pour jouer sur les True Dress. Si le mec a un True R tu spams et sors R etc. Enfin de toute façon vous avez compris le principe d'être multi-éléments je pense. Voilà donc ici T1 il va essayer d'un peu m'embêter. On voit que du coup il a fait un True Feu. Le True à 13% avec aucun autre mode j'aurais pu l'exploiter. Et je pense que si j'avais pas eu le mode AP là j'aurais perdu. Le fait d'avoir l'Uni, le fait d'avoir l'élément feu tout simplement ça m'a mis trop bien dans la game. Et voilà on va pas tergiverser plus que ça. Donc là directement mon but ça va être de vraiment spammer l'aiguille et de la proc tout en me donnant des PA si possible. Parce que juste c'est très bien pour moi. Donc faut pas hésiter. Je me suis ennu de côté également. Je me suis dit autant que je garde la Rambo et que je change de côté. Parce que ça va provoquer que là en fait il a pas l'apesanteur, il a pas mis la toxine. Ou alors il a peut-être mis My Bad. Mais juste voilà je suis très bien out. J'ai gardé mon rembobinage au cas où il s'invit pas. Et je trouvais ça grave ok. En plus là du coup je suis en AP avec une Capric. Donc du coup je suis quand même un peu au niveau des dégâts. Ça me shield un peu pour la toxine quand elle tombera. Donc voilà je me dis que c'est vraiment pas mal. Il y a également l'aspect du nouveau Glash. Qui me permet de stack un peu quand il est invisible. Donc moi j'aimais bien. Je trouvais ça grave ok pour le coup. Je l'ai joué un peu honnêtement c'est pas si poubelle que ça en 1v1. Juste bon la Croco elle t'arrache la gueule. Je pense qu'il faut peut-être même pas la jouer. Mais bon tu perds de la régène quoi. C'est toujours pareil. Mais vu que tu prends pas de dégâts de début de tour c'est ça qu'on pense. En tout cas là il est toujours un vie. Il nous met des pièges par-ci par-là. Les pièges du coup qui sont déclenchés par je ne sais plus quoi. Euh oui par lui tout simplement. Et là du coup j'aurais tenté de laisser de le spot. Mais je pense que ça va être assez complexe. Donc je vais plutôt rota tranquillement. Je peux me flou. Bougou tempo. J'ai la faille s'il faut. Et voilà. Je pense que c'est tip top. Parce qu'en plus du coup j'ai cette appelée fuite dans le bon ordre. Ce qui fait que le complice revient vers moi. Mais il n'a pas de position précédente. Et moi je reviens vers lui. Donc dans tous les cas. J'aurai l'épée à de Bougou tempo. S'il me tape. Et j'aurai l'épée à de fuite. Parce que je me suis bien organisé sur mes fuites. Et voilà. Du coup ici mon but ça va être de taper. J'ai la TP sur complice potentiellement. Euh. Qui ne me met pas trop mal. Je ne sais pas si je vais la prendre. Ok je la prends. Nickel. Et voilà du coup il y a un petit sur moi. Mais ce n'est pas dramatique. Ensuite je peux full taper. J'aurai un petit rambo fin de tour. Qui est nickel. Hop la poussière. On full tape. On full tape. On proque l'aiguille. Et là on voit que les dégâts sont vraiment très convaincants quoi. Il n'a pas l'invie. Il a la fausse. Mais il n'a pas le double. Du coup il ne pouvait pas me pesanter à ce tour là. J'ai encore une très belle synchro. Et je vais pouvoir très sûrement bientôt finir le taf en tout cas. Donc voilà. C'est correct. C'est correct. Ok j'ai un complice. Moi je pense qu'à ce tour là je vais plutôt me setup sûrement. Je vais sûrement genre faille. Voilà tranquillement roll back. Clepsydre. Je peux me failler et fuite. Et ça va me permettre de justement avoir un tour offensif. Inesquivable prochain. Alors que si j'avais fait autrement que j'étais allé et que j'avais fait rien. Bah au final je n'aurais pas pu rentrer chez moi. Et du coup je n'aurais pas tué. Et il m'aurait sûrement volé sur une chakra avec un réseau de sournois. Donc j'ai bien fait de ne pas y aller ce tour là. Et de juste chill. En me repréparant pour le tour d'après. Je pense que c'était vraiment très très bien. Du coup synchro TP directement pour la surprise. Et ensuite il n'y a plus qu'à aller chercher le kill tranquillement. On peut complice, pépouze. On peut tout donner. J'ai eu leur poussière. Je pourrais aiguille rayon tout simplement et ça tuera. Donc GG. On voit les 13% faits qui m'ont bien aidé dans ce combat avec le mode multi. Mod AP qui reste à peu près sur table de temps en temps quand même. Ça reste ok. J'en ai donc fini avec les combats. Je trouvais ça assez cool de partager ces combats. Je me suis dit pourquoi pas. Parce qu'ils étaient assez intéressants je trouvais. Et puis même bah tu sais c'est un peu de gameplay qui traîne. Donc quand je ne sais pas trop quoi en faire. Je me dis bon autant l'envoyer. Il y a forcément des gens qui kifferont. Et puis voilà c'est toujours du gameplay Excel. Ça fait toujours plaisir. Surtout que récemment j'ai pas mal charbonné du panda. En plus derrière il y a eu les tier list. Donc là ça faisait quand même pas mal de temps qu'il n'y a pas eu de gameplay Excel. Je sais que la chaîne c'est principalement du Excel. Donc j'essaie toujours de ne pas trop oublier les gens qui veulent voir du Excel. Parce que c'est censé être quand même prédominant sur la chaîne je trouve. Donc voilà je veux petite pensée pour ceux qui sont gaga de ce contenu. Et voilà donc j'en ai un peu fini pour la vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à liker, à commenter ou à vous abonner. Ça me ferait super plaisir. C'était Infi. Passez tous une très bonne journée, une très bonne matinée, une très bonne soirée. Ciao. Sous-titres par Jérémy Diaz